Vous avez bien évidemment entendu parler des Trois Mousquetaires, le célèbre roman d'Alexandre Dumas-Père. Publié en 1844, il raconte les aventures de D'Artagnan et de ses compères, Athos, Portos et Aramis, unis pour sauver l'honneur de la reine Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, contre les manigances du cardinal de Richelieu et de ses complices. Alors il s'agit bien évidemment d'un roman, la précision historique n'étant pas la principale préoccupation de Dumas, mais saviez-vous que dans toutes ces péripéties apparaît un grand personnage sévenol qui est, pour ce qu'il concerne, bien remis dans la réalité des événements au milieu desquels il s'est illustré. Homme de guerre, son buste fait partie des 80 bustes d'officiers morts au combat qui ornent la galerie des batailles au château de Versailles. Ça c'est pour la partie panache. Mais à l'exemple de ces faits d'armes, il s'agit surtout d'un homme d'honneur, qui au-delà des clivages politiques et religieux, et au-delà des trahisons et revers de fortune dont il sera la cible, va rester fidèle à ses engagements, un sujet d'une étonnante actualité. Je vous raconte ? Salut à tous, vous êtes sur la chaîne C'est Portes Qui Donnent, je suis Frédéric Berthaud et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un sévenol passionnant, dont la vie aventureuse et romanesque, profondément liée aux événements de son siècle, dépasse de loin ce qu'Alexandre Dumas a pu en dépeindre dans son roman Les Trois Mousquetaires. Mais repartons du roman, si vous le voulez bien. – Juste père, la campagne est ouverte ! Vous partez pour la Rochelle, vous vous battrez avec votre bravoure légendaire ! Nous sommes en 1627. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, le roi Louis XIII est, depuis 1621, en lutte contre une série de rébellions huguenotes animées par le duc de Rohan, chef du parti protestant. Bastion important du protestantisme en France, la Rochelle est un objectif majeur pour Richelieu, qui rêve de détruire cette capitale huguenote, ce qu'il fera en 1628, après un siège de plus d'un an. Mais avant d'en arriver là, un événement majeur et méconnu s'est déroulé en juillet 1627, et c'est de cet événement dont il est question dans le roman d'Alexandre Dumas, dont je voudrais vous parler. Une importante force navale et terrestre anglaise, composée d'une centaine de navires et de 6000 à 7000 hommes selon les sources, se présente devant l'île de Ré, pour entre autres soutenir les protestants rochelais insurgis. Commandé par le duc de Buckingham, alors premier ministre anglais et favori du roi d'Angleterre, les troupes anglaises entreprennent alors de débarquer sur l'île. Buckingham, dont il est largement fait état dans le roman d'Alexandre Dumas, est un personnage controversé. Ennemi de Richelieu, il est également persona non grata en France, depuis que, selon quelques chroniqueurs people de l'époque, il aurait courtisé la reine Andotriche de façon plutôt cavalière. Toujours est-il qu'à peine débarqués sur la pointe des Sablanceaux, les Anglais sont pris à partie par la défense de l'île, commandée par un certain Jean de Toirasse, gouverneur de l'île de Ré et maître de camp du régiment de Champagne. Bien qu'en infériorité numérique, puisqu'elle n'est composée que de 1200 hommes, la garnison de l'île résiste aux assauts anglais, en s'appuyant notamment sur la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. En novembre 1627, malgré de nombreuses tentatives infructueuses et après une cinglante défaite au pont du Feneau, Buckingham et le reste de ses troupes réembarquent pour l'Angleterre. Mais qui est donc ce Jean de Toirasse, ardent défenseur de l'île, sujet de notre vidéo, et dont Alexandre Dumas vante les mérites dans son roman ? Né le 1er mars 1585 à Saint-Jean de Gardoninque, actuel Saint-Jean-du-Gare, Jean du Célard d'Andus de Saint-Bonnet, seigneur de Toirasse, et le 9e et dernier fils d'Eymar de Saint-Bonnet du Célard, seigneur de Toirasse, et de Françoise de Claret de Saint-Félix, dame de Palière. A 14 ans, en 1599, il entre comme page à la cour d'Henri IV, plus précisément auprès d'Henri II de Bourbon-Condé, alors héritier présomptif du trône puisque le futur Louis XIII n'est pas encore né. Repéré par le même Henri IV pour son habileté de chasseur, et maintenu dans ses fonctions par le jeune Louis XIII, il devient tour à tour responsable de Meute, fauconnier, puis lieutenant de Vénry. A 35 ans, Louis XIII le nomme capitaine au régiment des gardes. A ce titre, il participe en 1620 à l'affaire du Béarn, durant laquelle le roi ordonne le rattachement de la province à la France, et y rétablit le culte catholique. A la suite de l'éclatement des rébellions huguenotes, s'en suivront la participation au sein des troupes royales à la prise de Saumur et au siège de Montauban en 1621, puis au siège de Montpellier en 1622. En 1625, alors que le baron de Soubise, frère du duc de Rouen, nargue le pouvoir royal à partir de Saint-Martin-de-Ré, c'est Toirasse à la tête du régiment de Champagne et le duc de Montmorency, amiral de la flotte, qui sont envoyés pour reprendre l'île. Toirasse est alors fait comte et nommé gouverneur de l'île de Ré, et c'est à ce titre qu'il prendra part à sa défense deux ans plus tard lors du siège mené par Buckingham. Il est à noter que deux des frères de Toirasse, Rollin et Paul, mourront pendant les assauts de 1627. Mourra également, lors du premier assaut anglais, un homme du nom de Celse Benning de Rabutin, baron de Chantal. Alors ce nom ne vous dit sûrement rien dit comme ça, mais il laisse une orpheline de 17 mois prénommée Marie, qui n'est autre que la future marquise de Sévigné. Mais la vie aventureuse de Toirasse ne s'arrête pas là. Si les rébellions intérieures semblent désormais réglées après la signature de la paix d'Alès en 1629, la France reste engagée depuis 1618 dans ce qui va s'appeler la guerre de 30 ans. Guerre de religion contre les velléités d'expansion des nations catholiques du Saint-Empire romain germanique des Habsbos, aidé par l'Espagne d'une part, reprise du conflit avec la maison d'Autriche d'autre part. Et c'est un pied de nez de l'histoire. La France, qui combat le protestantisme sur son territoire, le soutient au niveau européen. Toirasse, pour Huguenot qu'il soit de par sa naissance sévenole, reste fidèle au roi catholique Louis XIII et se retrouve rapidement engagé dans un conflit hors des frontières. À la mort sans héritier direct du duc de Mantoux et de Montferrat, petits états du nord de l'Italie, ses possessions reviennent par alliance au duc français de Nevers. Mais l'empereur du Saint-Empire, Ferdinand II, et le duc de Savoie Charles-Emmanuel I, rallié à sa cause, espérant chacun ajouter ses territoires à leur possession, entreprennent l'année suivante de les conquérir, assiégeant les français dans la ville de Casals. Ces derniers n'en seront délivrés qu'un an plus tard, en mars 1629, grâce à l'intervention des troupes de Louis XIII et Richelieu, dont fait partie Toirasse. Resté en défense de la ville de Casals, Toirasse doit alors faire face à un deuxième siège des troupes espagnoles, en octobre de la même année, siège auquel il résistera jusqu'en octobre de l'année suivante, et la fin des combats par l'interposition rocambolesque d'un envoyé du pape, un certain Mazarin. En remerciement de sa bravoure, Toirasse est alors nommé ambassadeur extraordinaire en Italie, et élevé en décembre 1630 à la dignité de maréchal de France. Mais la gloire n'est pas faite pour durer, et les manigances de cour vont lui valoir la disgrâce. Prétextant le refus de Toirasse de revenir en France pour recevoir le cordon de chevalier du Saint-Esprit, que Louis XIII lui a décerné, et de ce que des frères de Toirasse auraient participé à un complot contre lui, Richelieu manque de le faire arrêter, et le prive en 1633 de ses pensions et dignités. Après quelques années d'exil, Toirasse accepte en 1636, avec la bénédiction de Louis XIII à qui il est malgré tout resté fidèle, de prendre la tête de l'armée du duc de Savoie, Victor Amédée, lorsque celui-ci devient allié de la France contre l'Espagne, alors bras armés de la maison d'Autriche. Mais le 14 juin 1636, à 51 ans, il est tué par un tir d'arquebuse alors qu'il attaque Fontaneto d'Agogna, dans le Piémont italien. Homme de guerre, le maréchal de Toirasse était avant tout un homme d'honneur, fidèle envers et contre tout à sa noblesse, au-delà des clivages religieux et au-delà des jalousies politiques dont il fut la victime. Les XVIe et XVIIe siècles, agités par les guerres de religion, résonnent dans notre actualité. Quelqu'un choisir quand les croyances s'affrontent ? La question reste universelle. Un pour tous, et tous pour un ! Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager largement sur vos réseaux sociaux pour lui offrir une plus large visibilité, et bien sûr à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus que je propose tous les 15 jours. A très vite pour de nouvelles aventures, et en attendant n'oubliez pas de pousser les portes pour faire de nouvelles découvertes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !